Alors ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de discours pour cette première vidéo. Néanmoins, si vous voulez réussir à reproduire des choses comme ça, eh bien je suis bien obligé de tout vous expliquer. Et c'est le but des Memento. Donc effectivement, je vais vous donner beaucoup d'explications, mais réparties dans chacune des vidéos. Aujourd'hui, on va commencer le travail des Kumiko par un premier exercice qui est pour moi le plus simple. C'est celui-ci. Le modèle Hashtag. Ce modèle est assez simple à réaliser parce qu'il va engager un seul angle qui est l'angle à 45 degrés. Allez, je vous le montre de plus près. Alors, celui-ci n'est absolument pas collé. C'est-à-dire que je peux démonter chaque pièce. Bon, comme vous venez de le voir, on va réaliser ce petit hashtag qui est, je le répète pour moi, un des plus simples qui n'engage qu'un angle. Alors, je me permets de le reconstruire rapidement. Voilà. Donc aujourd'hui, on va réaliser ce petit hashtag qui est un des plus simples, mais qui permet de vous présenter le gabarit qui va être utilisé sur la scie, sachant que je ne vous ai pas montré les accessoires qui vont avec ce gabarit, parce qu'on peut faire toute une multitude d'accessoires que l'on fera aussi ensemble, puisque je vais les refaire pour pouvoir vous les montrer et je vais en créer des nouveaux. des gabarits qui sont faciles à utiliser grâce à ce système de rainure languette. Vous allez voir le principe de répétition des coupes sans avoir à mesurer sur la structure de ce Kumiko. Et pour finir, on réalisera les morceaux qui sont en diagonale ici avec les angles à 45 degrés. On va justement appréhender l'utilisation du premier angle sur ces fameux gabarits. Et oui, ces gabarits vont être indispensables pour toutes les créations que l'on fera en Kumiko. On va aussi utiliser le gabarit pour réaliser le petit support qui nous permet de poser et de maintenir ce Kumiko droit, ce qui vous permettra de le poser dans votre atelier. Allez, on commence tout de suite. Alors la première chose, c'est simple, je vais venir positionner mon gabarit sur mon chariot. là, il est prêt et tout à fait utilisable. C'est-à-dire que là, je peux prendre une pièce et venir les couper. Alors maintenant, il faut choisir les Kumiko qu'on va prendre. Ceux-là. Les mêmes qui m'ont servi pour le premier hashtag, puisque je veux en refaire d'autres. Je vais prendre tout cela que j'ai réalisé à l'arabeau d'Ego. Je sais que les extrémités ne sont pas bonnes, donc je vais faire attention où je les prends. Mais on va les réaliser avec ça. C'est parti. Alors, la première chose consiste à mesurer la hauteur de nos Kumiko. Ici, on est à 10 mm. Donc, je vais prendre mon réglet de toupilleur, puisqu'il y a des chiffres paire et impair de l'autre côté. Je prends le 5 mm et je viens régler ma lame. Ici, par exemple, je suis trop haut. Je suis réglé à 7 mm. Donc, je vais simplement descendre ma lame et ensuite la remonter jusqu'à être à la bonne hauteur. Donc, je viens régler jusqu'à être à la bonne hauteur. 5 mm. Alors, je me suis mis un tout petit peu plus de 5 mm, c'est-à-dire la moitié, parce que je n'ai pas ma lame à denture à fond plat, en fait, avec un tranchant droit. J'en ai une, mais il faut qu'elle aille à l'affûtage. Celle-ci est une lame avec une denture alternée. C'est-à-dire qu'un coup, vous avez la dent qui a un biseau dans ce sens-là et un coup dans l'autre sens. Et au milieu, ça fait toujours un petit creux, et je me suis déjà fait avoir. Donc, je mange un petit peu plus. De toute façon, mes Kumiko sont parfaitement ajustés pour pouvoir se tenir les uns aux autres, même si je mange un tout petit peu plus au milieu. Pour ça, ce n'est pas grave. Ensuite, vous allez voir le fonctionnement de ce gabarit. Alors, ne soyez pas étonné si je retire une partie, par exemple, ici, cette partie-là. Cette partie-là, puisque ce sont les Kumiko que j'ai préparés à la Rabodego, donc à la Raboteuse, et les extrémités ici sont mangées. Par exemple, ici, c'est mangé jusqu'ici. Je fais un petit trait comme ça et un autre comme ça. Ça veut dire que cette partie-là n'est pas utilisable. Maintenant, je vais éliminer ça, et je vais pouvoir faire toutes mes pièces en suivant facilement grâce à ce gabarit-là. Un autre ustensile indispensable, c'est un crayon à papier. Ça, vous allez devoir investir dedans, pas que pour les Kumiko. Crayon à papier avec une gomme au bout. La partie gomme est extrêmement antidérapante, et ça me permet, quand j'ai des petites pièces, vous allez le voir tout à l'heure, notamment pour le hashtag central, où ça me permet de venir tenir les pièces proches de la lame, mais avec les doigts beaucoup plus loin. S'il y a un accident, c'est mon crayon qui prendra, et pas mes doigts. Et c'est parti pour la démonstration. Donc, c'est à vous. La butée. Je viens de mettre. Bon, le poids la butée. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors, j'ai mes six pièces. On va les assembler, et ensuite, on passe à la partie hashtag, qui va à l'intérieur, et on finira en dernier par les pièces en diagonale qui vont maintenir et verrouiller le tout en position. Alors, une autre petite astuce, c'est d'avoir quelque chose de plan. Une planche d'aggloméré, un panneau comme ça, peu importe. Si vous avez un doute sur la planéité de votre établi, je vous conseille de prendre une petite pièce comme ça. Personnellement, j'aime bien. Ça me fait une surface ou assemblée. Et ensuite, j'ai juste à les assembler comme ça. Alors, si vous utilisez le marteau, je vous montre ici. Déjà, attention à ce que vos pièces soient bien ajustées. Sinon, il faudra reprendre l'intérieur ici avec un petit ciseau. Parce qu'ici, on est très proche du bord. Si vous avez un doute, vous laissez un peu plus au bout et vous recouperez après. Parce que ça, là, ça va être extrêmement fragile. Vous voyez ? Donc là, il s'est bien mis. Je peux le finir à la main quand même. Mais pour vous montrer, avec le marteau, si on y va au marteau, c'est tout doux. On entend, je vais vous montrer avec les autres, le bruit est totalement différent quand notre pièce est arrivée au bout, on va dire. Vous voyez, là, il y a un certain bruit. Et quand on arrive au bout, ce n'est pas le même son. C'est valable pour tout, d'ailleurs, pour quasiment tous les assemblages. Quand vous êtes arrivé au bout, le son est différent. Et vous pouvez y aller aussi à la main, mais il faut y aller tout doucement. Comme avec le marteau. On y va tout en délicatesse. Un petit peu au centre, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Enfin, pour moi, vous, c'est dans l'autre sens. Et voilà. Et là, ma pièce est faite. Et alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est parfaitement rigide. Alors, elle est parfaitement rigide. Elle ne bouge absolument pas. Et je vais rebondir là-dessus pour vous présenter quelque chose. Si je ne me trompe pas, c'est ici. Voilà. Donc là, j'avais préparé ces deux pour vous montrer la différence. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Les encoches n'ont pas été faites au même endroit. Ça se voit. Il y a un décalage de une intervalle. Mais bref. Donc, j'avais préparé deux pièces pour vous expliquer. Donc, je vais rebondir sur celle-ci. On en a une qui est parfaitement rigide. Comme celle que l'on vient de faire. Hop. Voilà. Donc, on en a une qui est parfaitement rigide. Et on en a une autre. Vous allez tout de suite voir la différence qui bouge beaucoup plus. Je vous rapproche. Alors, non. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur au niveau du calibrage puisqu'à la base, ce sont les mêmes pièces de bois mais je les ai calibrées un tout petit peu plus finement. Alors, vous pouvez prendre les mêmes et retoucher très légèrement les usinages. La différence, c'est suite à de nombreux tests que j'ai faits. Et quand certains artisans japonais parlent de coller la structure, la structure, c'est ça. Ce qui va recevoir vos différents motifs après. Si vous devez coller quelque chose qui est déjà très rigide comme ça, ça va être difficile. Ça va être même très difficile parce que juste l'épaisseur de la colle, eh bien, ça va vous poser souci dans l'assemblage parce que là, ils sont parfaitement affûtés, ils sont parfaitement ajustés mais je n'ai pas la place de la colle. Chose que j'ai déjà fait sur un, en essai, et je peux vous dire que c'est risqué. Notamment au niveau de ces petits bouts ici, là, parce que, si je regarde ma pièce, alors, elle est ajustée parfaitement mais je peux la retirer. Vous voyez ? Et, ce qui est risqué, c'est ici. Cette partie-là, parce que là, vous avez l'usinage et que dans le coup, ce petit bout ici, il peut facilement casser puisque le fil est toujours orienté dans ce sens-là. Donc, ce petit bout peut casser très facilement. Si je mets de la colle, là, c'est bien rentré à la main. Si je mets de la colle, eh bien, ce qui risque de se passer, c'est que l'extrémité risque de casser parce que je vais trop forcer au moment de vouloir le rentrer. Croyez-moi, j'ai fait plein d'essais différents. Et je me suis rendu compte qu'il suffisait juste de faire les assemblages un petit peu plus lâches. Donc, effectivement, ici, pour le moment, il y a un peu de jeu. mais si vous collez cette structure, vous la collez, vous attendez avant de réaliser vos motifs à l'intérieur et là, ça ne bougera plus. La seule chose, bien sûr, c'est qu'avec une équerre, contrôlez bien que vous le collez bien droit. N'allez pas le coller complètement de biais. Quoique ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Bref, il faut le coller d'équerre et là, le fait d'avoir un petit peu de jeu, ce n'est pas qu'il est mal fait, c'est juste qu'il y a juste, juste l'épaisseur de la colle. On est sur moins d'un dixième, ce n'est pas énorme, mais ça suffit pour avoir du jeu comme ça et ce jeu-là permet de mettre la colle et après, vous n'avez plus de jeu. Il faudra attendre que ça sèche. Mais même en ayant un petit peu de jeu comme ça, c'est pile poil. Par exemple, vous m'avez vu tout à l'heure sur celui-ci, il a démonté certains motifs de Asaona pour les remettre après. Si, là, il rentre parfaitement sans forcer, mais il ne bouge pas. Si je devais mettre la colle, ce serait peut-être bien un petit peu juste. Et d'ailleurs, ah non, je ne l'ai pas fait de la même taille. Donc, je l'avais fait sur cinq intervalles au lieu de... Non, je l'avais fait sur quatre intervalles au lieu de cinq. Et on voit tout de suite la différence. Si j'avais voulu refaire le même, il aurait fallu que je mette un intervalle de moins et j'aurais eu la même chose. Maintenant que ça, c'est fait, il faut que je détermine la taille de mon hashtag. Comment faire ? Eh bien, je vais faire une pièce d'essai et voir ce que ça donne. Alors, pour ça, rien de plus simple, je viens me mettre ici et je regarde ce que ça peut donner. Un premier ici et le deuxième là. Tout à fait. Allez, c'est parti. Je vais faire un premier essai et puis un premier hashtag complet et je vois ce que ça donne. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et bien, cette taille me paraît pas mal du tout. écoutez la taille me paraît pas mal du tout maintenant je fais les trois autres rapidement et ensuite on va passer à comment je détermine la longueur et comment je réalise les parties en diagonale et voilà alors les kumiko il faut être patient parce que ça prend du temps d'usiner ça il faut faire attention parce que ce sont de petites pièces d'où l'utilité des petites astuces comme le crayon avec la gomme antidérapante néanmoins faites très attention quand vous usinez des petites pièces après ça peut aller très vite la quantité de coupe et du nombre de pièces à effectuer là par exemple celle ci on est déjà 16 petites pièces soit 32 coupes l'avantage d'utiliser le gabarit c'est là où je veux en venir c'est que je peux prendre toutes mes pièces peu importe lesquelles et elles seront toutes identiques alors que si j'avais dû tout mesurer imaginez j'oublie une pièce je dois la refaire le premier réglage n'est jamais identique au premier jamais alors que là si je casse une pièce j'en fais tomber une je marche dessus j'ai mal compté il m'en manque une je peux aller la refaire très facilement d'où l'intérêt de ce petit gabarit voilà je peux assembler mes hashtags facilement et voilà mes hashtags sont faits maintenant il faut que je détermine la longueur ici de mes diagonales alors là je vais pas m'embêter à essayer de mesurer comme ça positionner l'autre pour voir de chaque côté non ça hop je mesure ma diagonale ici qui est de 7,9 mm je mesure celle ci 3,3 donc je fais 7,9 moins 3,3 puisque c'est la distance de mes deux diagonales c'est égal à 4,6 ici on a 7,9 de diagonale le petit hashtag qui va à l'intérieur lui ici il a 3,3 diagonale je déduis cette diagonale par rapport à l'autre ce qui me fait 4,6 c'est la distance qui va me manquer celle-ci je la divise par 2 c'est égal à 2,3 il me faut ici et ici là hop si je continue mon dessin ça fait ça ici et là dans chaque angle oula il est pas bien centré quand même il me faut des pièces de 2,3 alors comme j'aime bien ajuster ça à la perfection je vais couper des pièces de 2 cm et 4 mm de 2,4 exactement alors il faut avouer que tout à l'heure je vous ai parlé d'un réglé aussi parce que il y a peu de chances que j'ai une ligne qui soit parfaitement à 2,4 mm ici 2,4 je n'y suis pas tout à fait la plus proche c'est 2,6 donc je vais quand même me mettre à 2,4 venir me mettre une butée ici je vérifie que je n'ai pas bougé avant de serrer 2,4 c'est bon voilà et là je vais pouvoir découper toutes mes pièces en série alors si jamais je devais refaire une pièce en soi c'est pas grave parce que même si je n'ai pas tout à fait le même réglage là je prends un millimètre plus long et ce millimètre de toute façon on va le recouper sur le gabarit à 45 degrés donc ici la précision est un petit peu moins importante ce qu'il faut c'est d'avoir suffisamment de longueur pas trop sinon vous allez trop avoir à en retirer au ciseau à bois donc là je suis réglé je vais faire pour l'instant que 4 pièces pour tester et régler mon premier cubico mon premier ensemble de cubico et ensuite une fois qu'on sera parfaitement ajusté on viendra couper le reste 1 2 3 3 3 3 5 4 5 Alors, pourquoi est-ce que j'en coupe pas plus que 4 ? Donc, ce qu'il me faut pour l'instant, pour un motif. Eh bien, parce que si je me suis trompé, j'en coupe pas 50 qui seront trop courts. Maintenant, je prends le gabarit à 45 degrés et uniquement celui avec l'angle à 45 degrés, qui est ici. Voilà. Donc, sur mes gabarits, je les ai tous notés, je l'ai déjà précisé dans plusieurs vidéos. Ici, on va avoir des angles 1,90, 1 à 22,5, 1 à 30, 1 à 45, 1 à 60 et 1 à 67,5. Je viens le prendre dans ma presse. Et c'est parti. Alors, pour l'angle à 45 degrés, il est facile à usiner. Si vous avez un bon tranchant, il peut même se tenir à la main. C'est toujours mieux de le bloquer. On m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que je n'avais pas fait de trou sur le côté pour mettre des serre-joints. Alors, ce qui se voit pour certains, c'est un trou de part en part pour mettre un serre-joint. Si vraiment, vous devez percer vos gabarits, je vous conseille d'en faire deux. De prendre des sections suffisamment conséquentes en fonction de la taille des têtes de serre-joints que vous allez utiliser. Et je vous conseille d'en faire deux pour qu'ils soient bien maintenus parce qu'on force quand même sur le gabarit, mine de rien. Et que si vous ne faites qu'un seul point d'ancrage dans ces serre-joints, ce qui risque de se passer, c'est qu'il risque de bouger tout le temps. Et c'est dangereux après. Quand je dis qu'on peut le faire à la main avec le 45, c'est le tenir à la main ici. Hop, ça trappe mon ciseau. Le tenir à la main là, on tient la pièce à l'intérieur et on vient le faire ici. Et là, en face de mon ciseau, il n'y a rien. Ma main, elle est loin. Mais je vous conseille toujours de mettre dans une presse. Il y a aussi une façon de tenir le ciseau pour pouvoir travailler sur un gabarit comme ça. Donc, on va tout voir. Pour ceux qui ont pris les miens, vous le verrez dessus. Pour ceux qui fabriqueront leur propre gabarit, pensez à faire plusieurs points de fixation. On en voit parfois sur Internet avec un seul point central. Honnêtement, en fonction de la longueur de vos pièces, ça peut être gênant. Vous pouvez être coincé. Et pareil, une languette, ça a toujours un peu de jeu. Personnellement, je viens la plaquer sur un bord avant de la serrer. Comme ça, je suis sûr qu'elle est bien perpendiculaire. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment placer votre pièce. Alors là, il faut faire très attention. Déjà, je me suis mis sur mon mini établi. Ici, vous voyez un petit bout dépassé. Vraiment. Attendez, je vais me mettre... Voilà. Là, il y a un tout petit bout qui dépasse ici. Et c'est ce petit bout. Il faut essayer d'aligner le centre de notre lumico au croisement ici. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on n'est pas assez loin. Je vais me mettre là. Je vais le travailler. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'arête, je n'ai pas d'angle en fait au milieu. Là, on voit une partie un peu plus blanchâtre au milieu. C'est la partie qui n'a pas été usinée parce que mes deux faces, mes deux angles 45, mes deux bisous ne se rejoignent pas au centre. Elles ne se rejoignent pas encore parce que ma butée était trop loin. Donc, je vais l'ajuster jusqu'à ce que mon arête se croise en fait. Elle sera forcément centrée au gabarit. Alors déjà, vous voyez que j'ai changé de presse. Je me suis mis sur celle-ci parce que d'un coup, je suis bien droit. Et qu'en fonction de si vous êtes mieux un peu penché, bien droit ou assis, vous de voir. L'avantage, c'est que ces gabarits peuvent s'utiliser partout, même dans une cuisine. Là, je l'ajuste, mais vraiment tout petit peu. Et là, je vais retirer encore un petit copeau. Alors, voici ce que vous devez avoir. Une arête qui est bien positionnée au centre de votre pièce et surtout avec l'arrête au centre et qui se rejoint surtout pour avoir un joli angle à 45 degrés des deux côtés. Une fois qu'on a l'angle à 45 degrés, eh bien, on retourne notre pièce et on fait l'autre côté sans avoir à toucher au réglage puisque de toute façon, le réglage est bon. Alors, là, j'arrive à faire ma coupe en une fois avec un très bon tranchant parce que c'est du tilleul et que le tilleul est assez tendre. Si jamais c'est du chêne ou du châtelier, du freine ou une essence plus dure, vous allez prendre un premier petit copeau et puis un second, un troisième et le dernier pour ajuster. Et enfin, une dernière chose à bien appréhender, c'est la position de vos mains avec le ciseau. C'est un petit peu délicat à appréhender au début. Personnellement, j'ai eu un petit peu de mal, mais quand on tient le ciseau, sur le 45, c'est facile, sur le 60, c'est facile. Là où c'est plus dur, c'est sur le 22,5 par exemple, puisqu'on est très incliné. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours la même chose. Quand je dis qu'il faut un 25 mm, c'est pour avoir suffisamment de largeur et que le ciseau vienne appuyer ici, sur votre surface de référence. Parce qu'on ne va pas tenir le ciseau au milieu et pousser au milieu, parce que ce qui risque de se passer, c'est qu'on peut bouger là. Vous voyez ? Je le décolle. Mais si jamais vous appuyez trop haut, ça va le décoller. Si vous avez un bois dur que vous voulez tout prendre en une seule passe, ce qui peut se passer, c'est que votre ciseau peut plonger à l'intérieur. Et alors là, vous avez un tranchant qui n'est pas droit. Parfois, c'est tellement subtil qu'on voit que le tranchant n'est pas droit seulement à la fin. Pourtant, on a l'impression d'être droit. Et là, vous voyez, mon doigt va appuyer ici, et là, je vais tourner comme ça. Et là, ça me permet d'avoir quelque chose de bien. Pensez à bien souffler dans votre rainure, parce que s'il y a des petits copeaux qui viennent se mettre à l'intérieur, ça bouge aussi votre réglage, ou l'angle de la pièce, ou votre pièce ne sera pas tout à fait plate, légèrement relevée d'un côté, ou sur la longueur. Donc, c'est vraiment important. On prend le temps. Quand on travaille les cumicaux, c'est un moment de détente. Il faut être détendu. Il ne faut pas stresser. Enfin, il ne faut pas chercher à aller le plus vite possible. Il faut vraiment y aller doucement. C'est un moment agréable. On travaille des petites pièces pour créer quelque chose de très esthétique à la fin. Jamais les mains devant. C'est-à-dire que je ne tiens pas en mettant mes doigts ici, ma pièce. Je la tiens en général avec l'index, avec le pouce, mais les autres doigts sont reculés. Ils ne sont pas mis devant. En général, c'est l'index. Après, pour d'autres angles, j'utilise une petite cale, mais je vous montrerai un peu plus tard. Pour l'instant, on est sur cet angle-là, le 45 degrés. Si jamais vous avez un petit arrachement, c'est-à-dire que là, je le fais comme ça, il y a un petit arrachement qui est resté ici, où je viens décaler ma pièce de l'autre côté du gabarit. Et là, je refais une passe dans l'autre sens. Et là, en fait, ça vient me retirer le micro-arrachement qu'il y avait ici. Alors, c'est rien, vous pouvez même le laisser, ça cache les petits défauts, mais personnellement, je préfère le retirer pour avoir quelque chose de parfait. Allez, la dernière, et on regarde ce que ça donne. Là, on est vraiment à vitesse réelle, ça se fait comme ça. Et voilà. Je vous rapproche, et on regarde si c'est bon ensemble. Alors, n'oublie pas qu'on a pris un millimètre de plus tout à l'heure, donc il y a des chances que ce soit trop long. On va le tester tout de suite. Même beaucoup trop long. Beaucoup, non. On a bien le... Vous ne le voyez pas trop, je pense. On a bien le 1 mm en trop de chaque côté, donc ça fait 2 mm en rab. Donc, comme je ne suis pas sûr que ce soit 2 mm précisément, ce que je fais, c'est que je prends ça, je viens me remettre contre, et j'avance un tout petit peu ma butée. Je repasse toutes mes pièces. Alors là, je fais attention à ne pas les mélanger. À droite, non faite. À gauche, celles qui seront faites. Et là, je viens retirer un fin copeau ici, et un fin copeau là. Donc là, on a juste à reprendre un côté pour rattraper la longueur. Et je peux retester avec ces deux déjà, voir si on n'est pas trop mal, ou si j'ai trop mangé. Si on n'est pas bien, on n'est pas loin. Alors, il manque vraiment, mais c'est pas grand chose du tout. Donc là, on reprend pareil, les deux pièces qu'on a déjà testées. On le remet contre ici, et on vient borde noyer ici, pour voir, pour manger vraiment, mais rien du tout. J'ai tellement peu avancé, que ça n'a rien changé. Je vous dis, c'est vraiment infime. Là, le copeau est vraiment très très fin. Alors, vous voyez, j'ai pris un copeau tellement fin, qu'il y a un bout qui est passé là, par-dessus. Donc, hop, je l'amène de l'autre côté ici, je le radresse, et je repasse un coup. Allez, je reprends le petit... Le petit morceau qui manque là, c'est vraiment un très très fin copeau là. Mais quand je dis que c'est précis au dixième, c'est vraiment précis au dixième. J'en mets un ici. Je viens mettre l'autre. Ouais. Là, c'est pas mal. Alors, pour être sûr, je fais les deux autres. Je vais en mettre un. Et là, le dernier. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on est bon partout. Alors, il faut vraiment l'ajuster de façon très précise. Alors, je voulais vous partager une autre astuce. Vous avez vu que le dernier morceau, le dernier copeau que j'ai retiré, était vraiment très fin. Si jamais vous voulez vous rapprocher de votre code final, et que vous avez un doute et que vous ne voulez pas dérégler votre gabarit, là, c'est une carte de visite cartonnée. Je n'ai coupé un petit bout. Et j'ai souvent utilisé ça comme astuce. C'est-à-dire qu'entre ma pièce de bois, alors je vais en reprendre une d'ici, entre ma pièce de bois et ma butée ici, je suis venu intercaler une épaisseur de carte de visite cartonnée. J'ai aussi des vieilles cartes téléphoniques qui sont donc plus épaisses, qui me serviront pour d'autres occasions. Vous pouvez aussi la plier en deux pour avoir une double épaisseur de carte de visite. Et c'est peut-être bête, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui vous aident à être le plus précis possible. Et quand on commence à travailler le Kumiko, il faut beaucoup, beaucoup essayer. Il faut essayer plein de petites choses. Et moi, c'est en essayant avec des petites choses comme ça que j'ai réussi à le faire. Vous pouvez faire comme moi directement en ajustant dessus. Il faut être juste... Il faut y aller vraiment par petits bouts. Tout à l'heure, je l'ai réglé. Ça n'a rien pris parce qu'en fait, j'ai cru que je l'avais bougé un petit peu et pas du tout. Donc, je l'ai réavancé vraiment de façon très légère. Il faut aussi faire attention à la longueur de vos pièces. Là, tout à l'heure, j'ai testé les deux qui étaient bonnes là en première. Je les ai mises. Ensuite, j'ai fait les deux autres. Et j'ai vérifié que l'ensemble colle bien. L'avantage d'utiliser le gabarit, c'est que je sais que ces pièces-là vont être utilisables dans ce carré-là, dans celui-ci, dans celui-là. C'est le défaut du travail à la main où si vous n'êtes pas extrêmement, mais alors quand je dis extrêmement, c'est vraiment extrêmement précis sur là où vous allez réaliser votre trait de scie et vos marquages surtout. Eh bien, vous pouvez vous retrouver avec un défaut entre les cases de gauche et de droite ou au bas où toutes les cases peuvent avoir une petite différence. Et dans ce cas-là, il faudra ajuster chaque pièce les unes avec les autres. chaque pièce dans chaque case et à chaque endroit. Et c'est le plus compliqué sur le travail à la main. J'en ai déjà fait à la main. Les premiers... Alors, j'ai commencé par celui-là aussi parce que c'est le premier que j'avais fait dans une vidéo autre. Vous irez voir sur ma chaîne. Il y a la liste Kumiko. Il y a une playlist Kumiko, il me semble. Sinon, je vais la créer là. Vous irez voir. J'avais créé celui-ci entièrement à la main. Et là, il faut ajuster vraiment chaque pièce pour chaque case parce que quand on le travaille à la main, ce n'est pas aussi précis qu'avec la machine et avec ce gabarit qui nous permet de travailler en faisant des répétitions. Là, je suis sûr que celui qu'on a fait à l'instant est parfaitement précis et que tout ce qu'il y a dans une case, je peux le remettre dans l'autre. Et c'est valable pour celui-ci. Par exemple, je peux prendre une là et la défaire et la mettre de l'autre côté. Et ainsi de suite. Parce que je suis sûr que tous mes réglages seront identiques. Là, je peux aller couper donc les 4 et 4 8 et 4 12, les 12 pièces qu'il me manque. Et sans avoir à dérégler ça, je vais pouvoir toutes les usiner, les ajuster, leur donner le bon angle et pouvoir les installer de la même manière. Et je n'aurai pas à préparer est-ce que ça va assez bon pour celui-là ou pour celui-là. Et ça, c'est vachement important quand vous travaillez le Kumiko parce que si vous devez ajuster chaque pièce, les unes différemment des autres, ça devient très compliqué. Imaginez sur ce Kumiko-là, il y a énormément de pièces, énormément d'angles différents à ajuster. Et ça, on en parlera dans le prochain numéro. Vous verrez que certains angles sont à ajuster sur un tiers de l'épaisseur et d'autres sur les deux tiers. Et à l'autre bout du même morceau, on peut avoir un angle ajusté à 50-50. Tout ça, on le verra. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir de la régularité. D'où ce gabarit. Le gabarit que j'utilise avec la scie circulaire est vraiment le plus important dans l'art du Kumiko. Enfin, pour moi et avec cette méthode-là. On verra aussi les réalisations tout à la main. Oui, autre chose d'extrêmement important avec un gabarit comme celui-ci. Même deux choses très importantes. La première, vous voyez, là on travaille des pièces de façon répétitive. Il faut savoir que les accidents avec les machines arrivent souvent quand on fait de la répétition. Parce qu'on prend confiance, on prend ses petites aises et on fait de moins en moins attention. Donc faites très très attention quand vous travaillez là-dessus. Vous l'avez vu avec le gros plan d'avant, ça là, le crayon avec la gomme au bout, c'est extrêmement pratique pour tenir la pièce. Surtout quand c'est des petites comme ça. Parce que sinon, une pièce coincée entre une butée et la lame, si jamais elle n'était pas tenue, elle éclate et elle s'envole. Donc, ça, on appuie fort sur la table. Elle est plaquée contre la joue ici. Donc, ça fonctionne bien grâce à ça. Ensuite, il faut faire extrêmement attention parce que la lame là, elle dépasse de 5 mm seulement. Quand elle tourne, comme il n'y a que la partie avec les dents que l'on voit, il n'y a pas le corps. On la voit à peine. On la voit en transparence puisqu'il y a des jours entre chaque dent. Donc, on la voit à peine. Donc, il faut faire extrêmement attention sur où elle est et où se situent nos mains. Parce que quand vous passez comme ça, hop, vous reculez. Il suffit que vous ayez envie d'attraper la pièce. C'est pour ça qu'avec la gomme, je la décale systématiquement avec la gomme et pas avec les doigts. Si jamais je m'approche et que je n'ai pas reculé assez, je peux toucher la lame. Donc, faites extrêmement attention. Moi, je travaille comme ça. Je fais extrêmement attention. Mais vous, vous devez vous adapter à votre machine et prendre toutes les précautions nécessaires. On réfléchit bien avant de couper une pièce et on fait attention à ne pas prendre ses aises, à aller trop vite et à se mélanger les pinceaux. et se couper. Parce qu'un accident est vite arrivé ! Oui, un accident s'est vite arrivé. Ah oui, par contre, j'aurais pu, qu'il y ait le ballot, j'aurais pu ajuster ma cale en remesurant précisément la longueur ici de mes pièces. Parce que tout à l'heure, j'ai coupé 2,4 et en réalité, il me faut 2,3 quelque chose. Bon, on est bon. On est bon, ça va. Il n'y a pas trop. Là, je viens plaquer ma pièce et je ne retire jamais tout d'un coup. Surtout quand l'angle, on a un angle droit. Ça fait trop de matière à retirer. Je vais vous montrer ça de plus près juste en suivant. Voilà. Un effet. Bon, comme ils sont tous identiques, je n'ai pas besoin de chercher et de savoir s'il est bon ou pas. Je les fais tous et ensuite, je les mets. Je vous rapproche pour voir ça. Je fais attention à ce qu'ils soient bien plaqués contre la joue. Parce que des fois, il ne suffit de pas grand-chose pour qu'ils soient légèrement de travers. Et notamment, quand vous venez appuyer avec le ciseau ici, le ciseau a tendance à vouloir, vous voyez, en exagérant, ma pièce, quand je l'appuie, elle a tendance à vouloir basculer. Quand c'est comme ça là, on peut retirer un, deux copeaux et ensuite, on le finit. C'est du tilleul, j'ai un super tranchant. Oui, je peux le faire en une seule fois, mais c'est toujours mieux de le faire en plusieurs passes. Parce que ce qui m'est déjà arrivé, c'est que je tenais peut-être mal ma pièce, je ne sais pas. Dans le coup, elle a tendance à, le tranchant a tendance à rentrer dedans. Soit je viens marquer mon gabarit, je l'abîme, soit ma pièce est foutue parce qu'ici, ce ne sera pas droit du tout. Donc, on a le temps, on fait une première et une deuxième. Vous avez vu, je viens pivoter ici, en fait. Je n'appuie pas là, parce que c'est là où on a tendance à plonger après. C'est vrai que sur le 45 degrés, ce n'est pas facile à montrer. On le verra. On le verra lors du prochain numéro. Oh ! On le verra. Merci. Bon, et bien voilà. Ce petit hashtag est maintenant terminé. Alors, pour le socle, je vous ai mis une image ou deux juste avant. Petit problème avec l'appareil, etc. Ce n'est pas grave. Je retourne cette conclusion. Mais, j'ai simplement réglé les butées exactement aux mêmes endroits que nos premières pièces. Et au final, ça s'aligne parfaitement parce qu'on n'a pas à mesurer grâce à ce gabarit. D'où l'intérêt de ce gabarit. Ensuite, c'est un premier modèle. C'est effectivement un des plus simples pour moi. Mais, quand on commence, rien n'est simple. Il faut ajuster vos baguettes de bois. Et il faut ajuster vos différentes pièces, notamment avec le gabarit à 45 degrés. Personnellement, j'ai eu pas mal de petits soucis au début, comme ma pièce n'est pas bien calibrée. Ou alors, simplement, je voulais retirer un fin copeau de rien du tout. Et puis, j'ai retiré quelque chose de trop gros. Il faut y aller très progressivement. D'où les petites astuces tout au long de cette vidéo. Comme la carte de visite, par exemple. Vous en avez plein dans l'épisode 1 et 2. Je ne les répéterai pas forcément dans les prochains épisodes. Puisqu'on reverra plein d'autres modèles différents. Et qu'effectivement, on va retrouver les mêmes astuces à chaque fois. Le travail sera différent. Notamment au niveau des assemblages. Au niveau des techniques, etc. Mais ces petites astuces-là vont vous servir tout le temps. Quand vous allez essayer, vous pouvez vous tromper. Mais dites-vous bien que c'est en se trompant qu'on apprend. Par contre, faites attention à votre sécurité. On ne le dira jamais assez. Notamment à la machine. Je vous l'ai dit dans cette vidéo. Attention au travail répétitif. C'est là où des accidents peuvent arriver. On y va doucement. Que ce qu'on soit à la première pièce ou à la quinzième pièce. On y va toujours doucement. C'est vraiment important. Je voulais aussi vous prévenir que j'allais relancer une série de gabarits pour les Kumiko. Parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Au moment où j'enregistre de nouveau cette fin de vidéo. Je peux vous dire qu'il n'y en a plus du tout. Donc, je vais en refabriquer une série. Et puis, si ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos sur ma page Tipeee. Le lien est en description. Et puis, vous allez lire ça. Je vous tiendrai informé. Allez, je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous dans l'épisode 3. Allons-y, je vous mets tout à l'épisode. Je vous remercie. Allons-y. Allons-y. Allons-y.